Yo les potos tasers, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, alors les gars juste avant de commencer pour qu'on soit clean au niveau de ça, je suis en live commentaire au moment où je vous parle, voilà, petit MME sur la map micro de Call of Duty Black of 3, voilà on va se faire plusieurs MME, tout simplement dans cette vidéo, car vous l'avez vu au titre, on se retrouve, pour un sujet, avant de commencer ce sujet les gars, je tiens à faire, voilà, une petite annonce, dans la description, il y aura la chaîne de mon poteau, Skyzen, j'aimerais vraiment les gars, je vais vraiment prendre la peine, tout simplement, de mettre sa chaîne dans la description, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir son contenu, il fait du Call of Duty, voilà, il fait du Call of Duty, des gameplays, des commentaires, bref, tout ce qui est relatif à ma chaîne, mais sous un autre format, n'hésitez pas en tout cas, allez voir, ça lui fera énormément plaisir, et je pense qu'il sera très content, sa chaîne dans la description, voilà, bref, aujourd'hui vous l'aurez vu dans le titre, tout simplement, mettre sa vie en danger pour des vues, alors voilà, ça va être le sujet que je vais aborder avec vous, les gars, donc ça va être sous forme de petit débat, donc comme d'habitude les gars, dans les commentaires, j'attends un maximum de réponses de votre part sur ce débat, de me dire vous ce que vous en pensez, etc, évidemment, le truc n'est pas de dire juste, je suis d'accord avec toi, ou je suis pas d'accord, le fait est d'argumenter, les gars, c'est ça le principe d'un débat, d'argumenter, de dire pourquoi vous êtes d'accord, pourquoi vous êtes pas d'accord, et moi franchement, ça me ferait très plaisir de répondre à tous vos commentaires et de les lire. Alors sur Youtube, je vais pas être le premier à vous l'apprendre qu'il y a vraiment des mecs abusés, voilà, il faut savoir que sur Youtube, maintenant, les gens qui ont un peu d'abonnés, pas tous évidemment, mais voilà, beaucoup de personnes, surtout les américains, qui ont beaucoup d'abonnés, bah se sentent un peu pousser des ailes, et tout simplement font toutes les vidéos nécessaires pour faire un maximum d'argent, d'accord, un maximum d'argent, pour ça, titre putaclic, titre putaclic, challenge dangereux, prank, etc, bref, ils sont prêts vraiment à tout, 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 pour tout simplement faire des vues. Alors que ça soit de faire le tout dernier prank qui est sorti, ou le tout dernier tag qui est sorti pour être dans les premiers, et faire à le faire, pas de soucis, par contre, de sauter d'un pont, de sauter d'un immeuble de 15 étages pour atterrir dans de l'eau, alors qu'il y a deux pontons serrés entre la marche d'eau et le bâtiment, là, je suis pas d'accord, et c'est là qu'on va débattre aujourd'hui ensemble. Alors dans la chaîne, dans la chaîne, dans la description, vous aurez aussi lié à la chaîne de mon pod Skyzen, je vais mettre aussi d'autres chaînes, d'accord, dans cette description-là, de cette vidéo, et il va avoir tout simplement des chaînes YouTube, telles que, je pense que je vais mettre Lama Fâché et Mogota, qui sont des YouTubers que je regarde, que je regarde récemment, là, et que je regarde vraiment parce que je trouve que leur contenu est vraiment très intéressant. Donc voilà, je vais vous mettre la chaîne de Mogota, c'est surtout lui, en fait, qui fait ça. Si vous voulez, il regroupe des gens, des personnes, voilà, les challenges les plus dangereux, etc. Et je vais vous citer quelques challenges, et on va en parler. Sachant que j'en ai parlé avec mes parents pour savoir leur avis un peu, parce que, ben voilà, moi, il faut savoir, au niveau de ça, je suis très... Moi, je discute beaucoup avec mes parents au sujet de ça, non pas parce que je serais gros con pour le refaire, non, évidemment, mais c'est pour avoir leur avis. Donc vous irez dans la description, d'ailleurs, ça me ferait plaisir aussi que vous alliez découvrir ces chaînes parce qu'elles sont vraiment très intéressantes, ils nous apprennent vraiment des choses, ben que, voilà, ils nous apprennent vraiment que dans la vie, il n'y a pas que des intelligents, et que, ben, pour faire, tout simplement, pour faire des vues, les gens sont prêts à tout. Alors, comme challenge dangereux, il y a eu quoi ? Il y a eu, par exemple, là où tu te scotchais sur une chaise, il y a eu le condom challenge, il y a eu le cactus challenge, il y a eu le... comment ça s'appelle, ça ? Cell and glass challenge, ou je ne sais plus comment ça s'appelait, voilà, bref. Alors, je vais vous expliquer le principe de ces challenges que normalement, ou le canal challenge aussi, que normalement, tout le monde, les gars, tout le monde, d'accord, tout le monde en a entendu parler au moins une fois sur YouTube, tellement ça a fait le buzz. Allez, on va commencer tout de suite très fort avec le cactus challenge. Le principe, c'est très simple, tu prends un cactus avec beaucoup de piques, et tu dois le bouffer, voilà, tout simplement. Le bouffer, sachant que, donc, tu te prends les piques, donc tu dois le couper ou le mordre d'un coup, tu te prends les piques, euh, voilà. Alors, beaucoup de... Évidemment, je ne vais pas vous apprendre que ce challenge est dangereux pour la simple et bonne raison, que quand tu vas croquer le cactus, toutes les piques du cactus vont se planter à toi, ça va être horrible de chez, horrible, franchement, c'est dégueulasse, et t'en as qui font ça pour de l'argent. Et t'as même un Américain que j'ai, voilà, que j'ai découvert sur la vidéo de Mogota, qui lui a carrément coupé le cactus, le pris, et il l'a mis carrément dans une sauce ultra piquante. Alors, franchement, voilà. On sera tous d'accord pour dire que ça, c'est pour faire les vues, et non pas pour son propre plaisir. J'aurai jamais l'idée d'aller bouffer un cactus, moi, pour faire plaisir, hein. Après, chacun ses goûts, vous allez me dire, mais bon, quand même, bouffer un cactus, voilà, on sait tout ce que c'est pour les vues, et les vues, voilà, c'est... On sait que c'est, depuis un certain temps, moteur sur YouTube, et que beaucoup de personnes font plus YouTube par passion, mais pour les vues, donc l'argent. Voilà, et c'est challenge ridicule, donc voilà. Après, nous avions eu le Condom Challenge, le principe était simple, mettre de l'eau dans un préservatif, dans une capote, et le jeter par-dessus sa tête. Donc... Évidemment, là, c'est vrai que, d'un point de vue extérieur, le challenge a l'air assez marrant. Même, je pense qu'il est kiffant à faire. Mais quand tu sais les risques qu'il y a, tu t'abstiens. Le Condom Challenge, qui a été très populaire, et qu'on a vu des vidéos, vraiment, de partout, consiste, voilà, à prendre une capote, à la remplir d'eau, à la jeter sur votre tête. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Les préservatifs, les gars, comme l'avait dit, il faut savoir, là, je m'inspire beaucoup du YouTube en Mogotin. Les préservatifs sont faits pour être... résistés. Enfin, je sais pas comment vous appelez-vous ça, mais... pour... Voilà, pour qu'il soit vraiment... Parce que, lorsque tu fais... Non, en vrai. Lorsque t'as un rapport sexuel, le préservatif, il est fait, chaque année, plus résistant, pour que, ben, voilà, que le préservatif se perce pas dans la relation sexuelle. Donc, quand tu vas le jeter sur ta tête, ça va tout simplement englober ta tête, d'accord ? Ça va... Ça va te l'englober comme un... Comme si vous étiez dans une... Dans un bocal, d'accord ? Comme si vous étiez dans un bocal. Et, tout simplement, et bah... Voilà, vous avez compris les risques, quoi. Pour l'enlever, c'est très dur, etc. Et, il faut quelqu'un à côté de vous qui puisse l'enlever, et une adolescente, à cause de ce challenge, est soi-disant morte, noyée, à cause de ça. Donc, quand même, voilà, juste pour faire un stupid challenge. Alors, moi, les gars, je dis pas que je vais jamais faire challenge. Mais moi, je ferais les challenges, vraiment, euh... Voilà, moi, si je fais des challenges, moi, c'est des trucs qui m'est pas en danger ma vie ou pas en danger les autres. C'est clair et net. C'est-à-dire, euh... Voilà, c'est... je vais pas faire un challenge cactus alors que ça peut me blesser. Voilà, je vais pas faire un challenge condom parce que je sais que ça risque de me noyer. Je vais pas... Euh... Par exemple, voilà, je peux faire les challenges lyriques, prank, etc. Ça, c'est des challenges. Et ça, ça met en danger personne. Voilà. Hein. Donc, bref, à part si tu dis un truc pour que l'autre, il se suicide en face. Mais normalement, non. Après, nous avons eu l'égal le Cell & Glass Challenge. Alors ça, bah vas-y, on continue. Le but était de mettre du sel sur son avant-bras, de prendre un glaçon et de le frotter ou de le laisser pendant plusieurs minutes sur votre bras. Après, une fois que tu l'enlèves, t'as une grosse plaie, t'as une sale marque, ça te brûle tout l'avant-bras. Euh... Voilà. Donc, c'est super, hein. Se faire carrément, alors là, c'est carrément se faire du mal parce que ça brûle, les gars. Pour, tout simplement, euh... Voilà, je crois que j'avais déjà essayé avec un tout petit peu, mais c'était même pas... Je crois même pas que le prank avait existé, c'était juste une pote qui m'avait dit ouais, essaye et tout. Et ça... Et ça avait brûlé de ouf. Et après, moi, j'avais une petite marque parce que j'avais pas mis beaucoup de sel. Voilà, c'est super. Alors, pourquoi ça fait ça ? Tout simplement, je crois que c'est le sel, en fait. Le sel contenu dans... tout simplement... Bah, je crois... Je vais voir si je peux pas vous mettre des images au montage, d'accord ? Donc, voilà, je crois que le glaçon, en fait, fond le sel. Voilà, vous m'avez compris. Et enfin, on passe au dernier challenge qu'on a beaucoup parlé, je pense. C'est le cannel challenge. le but étant de prendre une bouchée de cannelle, tout simplement, d'accord ? Donc, une bouchée de cannelle, ce qui a l'air simple. Et une fois que t'as la bouchée de cannelle, tu dois essayer de l'avaler sans liquide. Alors, voilà. Alors ça, évidemment, j'ai pas besoin d'avoir pris la vidéo... Enfin, pas besoin de mettre inspiré de Mogotha pour le savoir. La cannelle, la farine, tous les... toutes les... toutes les poudres, les gars, si vous les avalez sans liquide, quand vous allez, en fait, l'avoir en bouche, bah, toute votre salive, en fait, la poudre va, tout simplement, aspirer votre salive. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. La poudre va, par exemple, la cannelle va aspirer votre... toute la salive que vous avez, ce qui fait que vous n'allez plus avoir de salive pour avaler. Et pour avaler ce genre de liquide, il faut vraiment... Voilà, il faut un liquide. Donc ça va tout simplement assécher votre bouche et quand vous allez vouloir tout simplement le manger, d'accord, l'avaler, bah, comme ça assèche totalement votre gorge, il y a de fortes possibilités que quand vous avaliez, si vous arriviez sans liquide, sans eau ni rien, et bah ça, ça va dans les voies respiratoires, ça les bloque, ça va dans des mauvais tuyaux, ça les bloque et ça peut vous faire un étouffement, tout simplement. Donc vous voyez comme quoi, juste pour un simple challenge, on peut, voilà. C'est le youtubeur Kirwa sur la chaîne, c'est mon choix, je crois, avec Evelyne Thomas, ouais, c'est mon choix qui avait fait ça carrément dans l'émission, c'était, je crois, l'épisode, si vous arrivez à le retrouver, c'est, sur internet, rien ne m'arrête, un truc comme ça, et puis on voit Kirwa qui est donc, voilà, qui est assez connu avec, Realken, qui tout simplement font des challenges entre eux, et vous allez voir, il dit, ouais et tout, du coup, regardez, il faut faire ça et tout, bon, évidemment, il dit que c'est très dangereux, etc., mais, quand même, d'accord, quand même, quand même, évidemment, on n'est pas con que c'est dangereux, enfin, il y en a qui ne comprennent pas, mais voilà. Bref, voilà, donc, et après, les gars, aussi, il y a aussi différents types de challenges, que je vous mettrai aussi, peut-être, bah, déjà, les gars, il y aura des challenges dans la description, et il y aura des chaînes de challenges, des chaînes qui parlent de ces challenges dans la description, et je pense que je vous mettrai quelques petites images, si je peux. Donc, voilà, après, voilà, par exemple, les gars, je vais vous parler aussi des challenges, des sauts, tant d'un, ils font des sauts, voilà, des jumps, mais, d'une certaine hauteur, allant de étage à 15 mètres, falaises, bref, rien ne les arrête justement, et voilà. Si vous regardez une des vidéos des challenges, vous verrez un homme, un mec, c'est une vidéo, qui, tout simplement, s'apprête à sauter d'une distance, quand même assez folle, d'accord, et même, je pense, un free run, enfin, même un mec qui fait du parcours, genre, Ibra TV ou quoi, il ne pourrait pas faire ça, parce que le mec, vous voyez déjà, donc, avant les gars, vous l'entendez, il fait, voilà, déjà, il a une respiration, assez inquiétante, donc, il stresse gavé, et dès qu'il fait le saut, vous voyez que sa tête, elle rafle les rochers, vous avez une montée de stress pour lui, et vous voyez qu'il s'en sort indemne, et quand il sort, il a une respiration, mais, en mode, oh putain, je viens de survivre à ça, et oui, il faut faire très attention, voilà, euh, voilà, il a frôlé les rochers, il savait, il savait les gars, il savait qu'il pouvait mourir, voilà, et puis les gars, comme m'avait dit mon père, d'ailleurs, ça m'avait assez dégoûté, euh, voilà, mais c'est vrai, après les gars, après, imaginez le mec, il se loupe, et il retombe sur les jambes, d'accord, et il retombe sur les jambes, sur un rocher, qu'est-ce qu'il se passe, il y a de fortes chances, qu'avec la pression du vol qu'il a fait, quand il va retomber, ça va lui faire une fracture ouverte, c'est quoi une fracture ouverte, c'est-à-dire que les os, de sa jambe, seront ressortis par le genou, super quoi, donc vous imaginez, c'est-à-dire que le mec, il va tomber sur les rochers, une fois qu'il va se faire la petite fracture ouverte, il va, de fortes chances, tomber, après dans l'eau, crois pas qu'après il nage, ce qui fait qu'il a hyper mal, il essaye de nager, euh, il a sauté à l'eau sans portable, du coup il peut pas appeler les urgences, bref, grosse galère quoi, et puis les gars, je pense que s'il y a bien une douleur, que personne ne peut surmonter, c'est bien la fracture ouverte les gars, alors je sais pas moi, si franchement un jour j'avais une fracture ouverte, je sais pas pourquoi je pleurerais, est-ce que je pleurerais, parce que je verrais mes os, qui sont ressortis de mon corps, ce qui est vraiment dégoûtant, et qui a, ou est-ce que c'est la fracture en elle-même, alors ça franchement, c'est comme les gens vous savez, qui s'ouvrent la tête ou quoi, euh, en général, ils vous diront que, euh, ils ont pleuré, plus parce qu'ils ont vu beaucoup de sang, que parce qu'ils avaient mal en eux-mêmes, évidemment ça fait mal, mais voilà, bref les gars, donc j'en ai fini pour cette challenge, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, euh, vraiment dites-moi dans les commentaires, ce que vous en pensez, en tout cas sachez que ces vidéos là, sont vraiment là pour faire le buzz, encore une fois, je vous remettrai la chaîne de mon poto Skyzone, euh, de quelques chaînes qui font des pranks, euh, des, euh, pardon, je vous mettrai aussi des challenges, voilà, pour toutes les âmes sensibles, je vous mettrai, avant de vous mettre le lien, je vous mettrai de quoi il s'agit, parce que, vraiment, les gars, il y a des challenges, qui sont vraiment, vraiment très, euh, choquants, et qui peuvent vraiment vous, euh, vous choquer, même voir vous faire vomir, si vous êtes vraiment âmes sensibles, donc faites très attention, je vous mettrai, regardez bien, avant un lien, il y aura écrit ce que c'est, il y aura écrit challenge cactus, il y aura écrit, euh, il y aura écrit, la chaîne ou quoi, enfin bref, vous verrez en tout cas, voilà, je vais pas vous faire un coup de pute, vous inquiétez pas, je vais vraiment vous dire, s'il y a, euh, un challenge dégoûtant ou pas, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, moi, j'ai, j'ai bien débattu sur le sujet, voilà, je vous ai bien, j'espère que j'en ai expliqué, quand même à certains, que c'est très dangereux de faire ça, les gars, et voilà, bref, moi, je vais vous laisser, sur ce, c'était Tizer, passez à tous une bonne journée, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à ma chaîne YouTube, ça me fera un plaisir, sur ce, c'était Tizer, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501